salut tout le monde et bienvenue dans cette seconde partie où on va s'occuper ici dans notre flappy bird clone de générer en fait les obstacles qui vont être ici des pipes mais avant toute chose on va faire un petit rectificatif sur le player pour que le déplacement ici soit un peu plus facile on va ici réinitialiser tout simplement avant d'appliquer la force on va reprendre le rigid body et on va mettre la velocity c'est à dire la vitesse on va la passer à vecteur 2.0 pourquoi parce que ça nous permettra tout simplement je faire un ctrl s d'appliquer la force et ici de ne pas tenir compte de la descente alors je sais pas si je suis bien clair mais on mouvement au moment du clic va rétablir en fait la poussée va partir de zéro et donc le clic va être l'application du à de force va être beaucoup plus régulière et donc la jouabilité va être vraiment améliorée donc ça c'était un petit point qu'il fallait faire voilà alors on va s'occuper tout de suite je vais apporter deux sprites un de un pipe et je vais mettre un background pour que ce soit un peu plus joli mais avant toute chose je vais créer ici un folder un dossier et je vais l'appeler bird et je vais glisser en fait tout ce que j'ai créé dedans pour bien hiérarchiser tout ça donc on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler pipe et je vais importer par un glisser déposer tout simplement ici de mon paille pardon dans le dossier pipe et je vais aussi par la même occasion une image de background la glisser dedans voilà et donc on peut voir ici cette image de background que je vais simplement poser ici dessus comme la scène est statique et que je vous avais bien compris que le burn ne se déplace pas ça pose pas de problème par contre on peut voir que pour ceux qui débutent cette image ce sprite de background il est ici cache tout parce que j'ai mon beurre qui est derrière donc tout simplement ici on a la propriété du sprite on va le passer à moins 1 pour simplement le positionner tout simplement derrière ce sprite c'est des couches différentes si je le mets à zéro je suis exactement à la même couche si je le passe à moins 1 je reclue d'un cran derrière l'affichage de mon sprite board qui lui reste sur le layer 0 l'ordre 0 donc c'est parfait alors maintenant on va s'occuper ici de générer les obstacles alors vous avez pu le voir on a des obstacles qui vont être de différents niveaux et qui vont ici arriver de la droite alors pour ce faire je vais créer ici un empty je vais le renommer pipe je vais glisser mon pipe ici alors un peu près à cette hauteur là je vais lui ajouter un box collider 2d pour les collisions donc ça c'est fait et je vais aussi lui ajouter un rigid body 2d voilà alors on va développer ça et on va le passer en liste kinématique alors en liste kinématique on peut voir que depuis la version 5.5 unity à quelques modifications ici au niveau on avait une casis kinématique on ne l'a plus on doit simplement ici body type mettre en kinématique donc ça va nous permettre en fait d'avoir un rigid body qui va nous permettre de détecter la collision avec ici notre bird et laisser statique en fait comme vous pouvez le voir au play ce pipe évidemment je vais avoir besoin de deux pipes donc lui je vais le positionner ici un peu avant l'écran je vais faire un ctrl d et ici j'en aurais donc un deuxième je vais le décaler un petit peu vers la droite on va dire comme ça et je vais lui faire faire une rotation sur l'axe x de 180 degrés pour l'inverser en fait tout simplement donc on va essayer de positionner ça le plus judicieusement possible encore une fois là vous aurez compris que ce sera ajusté en fonction du résultat que vous voulez je vais le mettre comme ça et comme ça pour avoir un assez grand écart entre les deux et évidemment on va devoir s'intéresser à un système ensuite pour déplacer de haut en bas c'est pipe pour que ce soit un peu plus compliqué parce que sinon ça va toujours être la même chose donc ici j'ai mon pipe du haut donc si je le faire je mette pipe underscore haut et ici je vais l'appeler pipe underscore bas on va prendre ces deux pipes ici on va les mettre en fin de notre empty pipe voilà donc ici on a bien ici notre empty pipe alors on peut voir que son centre d'empty est là d'ailleurs donc c'est pas très bien j'aurais pas dû faire ça comme ça donc je vais les ressortir tout simplement je vais mettre ici mon paille un peu près au milieu comme ça ce sera assez pratique et je vais les glisser dedans maintenant voilà ce qui fait que mon empty pipe ici j'ai bien ici mais pas et qui vont faire ça en fait tout le long du jour on va s'amuser à les déplacer ici de gauche vers la gauche en fait en leur donnant en jouant avec la vélocité tout simplement pour leur leur appliquer une petite force alors maintenant qu'on a ça on a ce préfab ce préfab il est bien et on va devoir maintenant créer un script justement pour déplacer ces pipes vers la gauche alors on va faire ça tout de suite on va tout simplement ici déclarer alors pardon j'ai fait un script je vais le supprimer et je vais l'appeler pipe script voilà on va l'affecter à notre pipe ici en haut et on va éditer ce script alors premièrement je vais avoir besoin d'une variable de type public comme ça elle sera accessible depuis l'inspecteur qui va être de type int pardon qu'on va appeler speed ça va être la vitesse de déplacement et on va la mettre à 5 pour initialiser je vais avoir besoin du start je vais lancer en fait alors je vais virer cette méthode là et puis un petit peu tout ça au niveau du start je vais maintenant tout simplement appliquer une force vers la gauche et pour ça on va utiliser le rigid body donc on va faire un guide qu'on peut n'entend rigid body 2d et au lieu d'appliquer une force on va ajouter une velocity qui est très similaire mais qui va donner une force qui va être de puissance linéaire en fait je sais pas si je m'explique bien vers dans le sens où on le souhaite et notamment ici vers la gauche donc ici on va faire ça et on va dire que c'est égal à quoi à vecteur 2.right et on va le multiplier tout simplement par speed voilà alors si je fais ça ça va partir dans le mauvais sens je vous ai montré tout à l'heure que c'était vers la droite là on veut que ça va vers la gauche donc on va simplement mettre moins vecteur 2.right et on va tester tout de suite notre code pour voir si ça fonctionne si ce code fonctionne ici donc je regarde ça bien compilé mais mes pipes devraient se déplacer vers la gauche au lancement du jeu ce qui n'est pas du tout le cas alors oui parce que tout simplement tout simplement ici c'est pas du tout des rigid body que je dois mettre sur mes pipes haut et bas je vais d'ailleurs faire un remove je vais mettre ici au niveau de l'objet empty que j'avais créé que j'avais renommé pipe c'est ici que je vais devoir mettre le rigid body 2d et ici le passer en ischimématique par contre ici au niveau des pipes on va devoir ensuite on va le voir après bien qu'on va le faire tout de suite je pense on va sélectionner les deux pipes et on va lui ajouter un box collider 2d ce qui va nous permettre de détecter la collision comme je l'ai déjà dit avec mon objet bird ici mon player et alors je n'édite pas les colliders parce que par défaut vous pouvez le voir unity détecte les bords du sprite et il n'y a pas de soucis on n'a pas besoin de les ajuster donc je vais faire play et on va voir si ça fonctionne et on peut voir que j'ai bien ici mes pipes qui se déplacent vers la gauche évidemment j'en ai que un j'ai un seul objet pipe qui est ici donc pour le moment ce qu'on va faire on va glisser ce pipe et on va en faire un préfab et maintenant je vais supprimer cet objet pipe j'en ai plus besoin alors on va devoir maintenant créer un système pour justement que ces pipes arrivent non seulement on va devoir faire varier la hauteur mais ça on verra dans un second temps mais on va surtout devoir créer un système pour qu'il soit généré tous les hauts temps de temps pour pouvoir avancer dans le jeu donc je vais créer un nouvel empty et je vais le nommer ici spawner de pipe voilà spawner pipe je vais devoir créer un script que je vais appeler spawner voilà spawner script spawner script allez voilà et on va l'affecter maintenant à notre objet spawner de pipe je vais d'ailleurs ici lui mettre une petite étiquette pour qu'on la voit bien et on va le positionner ici à peu près voilà alors ce script on va l'éditer et on va voir alors reload voilà et on va voir qu'est-ce qu'on comment va-t-on opérer pour faire ça alors évidemment on va avoir besoin de plusieurs variables publiques notamment ici on va devoir alors attendez que je réfléchisse on va avoir besoin d'une variable publique de type game object parce que on va devoir spawner notre prefab donc on va faire un public game object et on va appeler ça pipe prefab donc on va glisser dedans le prefab qu'on vient de créer pour pouvoir l'instancier à un moment donné et on va créer d'ailleurs une nouvelle variable publique de type float qui va s'appeler délai qui va être le délai d'instanciation qu'on va pouvoir régler depuis l'inspector alors je vais mettre une float pour commencer mais vous doutez bien que tout ça va pouvoir se gérer depuis l'inspector alors au niveau du start ce qu'on va faire on va utiliser une méthode qui s'appelle invoke repeating alors si vous tapez in vous voyez vous avez ici invoke repeating ce qui va nous permettre en fait c'est une méthode qui va nous permettre de répéter une opération donc une méthode tous les hauts temps de temps avec un délai comme un timer pour ceux qui connaissent et par exemple je vais pouvoir ici dire j'instancie mon préfab pipe toutes les secondes par exemple dès le démarrage du jeu donc je vais faire ça pour le moment ici ma méthode n'existe pas donc je vais ici l'écrire entre guillemets je vais l'appeler ensuite spawn pipe mon deuxième argument c'est à partir de quel moment cette méthode ce spawner enfin c'est invoke repeating doit se lancer donc on va le faire dès le démarrage du jeu on va le mettre à 0 float et après ça va être le délai en fait de répétition et donc j'ai créé une variable délai je vais la mettre ici pour pouvoir justement gérer ça de l'inspecteur maintenant ce que je dois faire c'est créer cette méthode donc je vais prendre ici ça voilà et on va tout simplement maintenant instancier notre game object pipe prefab et ça va être très simple on va utiliser la méthode qui s'appelle instantiate et entre parenthèses ici on va mettre le nombre d'objets qui est pipe prefab on va faire un ctrl s on retourne dans unity on regarde au niveau de notre spawner ça devrait compiler alors ça ne compile pas je vais ici voilà j'ai quelques petits soucis parfois ça devrait encore voilà ça compile et ici j'ai bien ici mon pipe prefab qui est apparu donc je vais glisser dedans mon prefab qu'on vient de créer voilà et ici mon délai je vais le laisser à 1 et on va tester tout de suite ça on va faire play je vais cliquer un peu n'importe où voilà et on peut voir que j'ai bien mes pipes qui s'instancient tous les secondes donc ça fonctionne évidemment là je peux coller vous voyez je n'ai pas géré ça du tout pour le moment ce n'est pas le problème mais on peut voir qu'on a bien nos pipes alors le seul problème c'est qu'il devrait y avoir des auteurs différentes parce que là ça n'a aucun sens ce serait très facile enfin on peut encore se tromper mais il faut compliquer un petit peu les choses donc on va aller retourner au niveau de notre pipe script qui est au niveau de notre prefab ici on va l'éditer et c'est ici qu'on va devoir jouer on va créer une nouvelle ici variable qui va être de type public qui va être de type float qui va être public pardon j'inverse toujours mes mots et on va l'appeler range tout simplement et on va lui mettre deux float par exemple pour tester on ajustera c'est justement pour ça qu'on la passe en public et donc au moment de l'instantiation on va simplement modifier ici la position donc on va faire un transform.position de l'objet pipe on va le déplacer en fait en faisant un égal new vecteur 2 parce qu'on est en 2D et ici au niveau de la position de l'axe x c'est à dire ici si on voit je mets mon objet ici l'axe x ça n'a pas d'intérêt c'est pas ça que je veux modifier c'est l'axe y comme on peut le voir ici donc on va récupérer en fait tout simplement le transform.position.x lors de la génération celui-ci on ne veut pas le bouger c'est gérer par la ligne du dessus où on envoie une force vers la gauche par contre c'est avec la transform.position.y qu'on va pouvoir jouer pour plus ou moins monter aléatoirement notre empty en fait qui contient nos deux pipes on va le monter ou le descendre donc on va faire un moins range donc ici notre float qui est là-haut et on va le multiplier par une valeur aléatoire qui va être random.value qu'est-ce que c'est que random.value vous pouvez voir ici que ça m'indique que ça va me retourner un nombre aléatoire entre 0.0 et 1.0 donc comme je le multiplie par mon moins range cette valeur va fluctuer et ça va être assez intéressant alors ce sera ajusté en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction ici de vos pipes de la taille de vos pipes et tout ça mais là normalement on peut voir que déjà j'ai déjà plus du tout les mêmes hauteurs alors là je ne gère pas l'écartement vous pouvez voir que je les touche là mais je ne gère pas l'écartement mais ça ça va se jouer au niveau du préfab c'est-à-dire que si je veux un peu compliquer les choses je vais devoir ici modifier un peu mon préfab prendre mon pipe du bas et par exemple le remonter un petit peu ce qui serait un peu plus judicieux ici et voilà ici par exemple l'écarter un peu je vais faire ici un apply au niveau de mon préfab je vais le ressortir j'en ai plus besoin le fait d'avoir fait apply ça va modifier ici mon préfab normalement l'écartement devrait être modifié on va pouvoir l'ajuster évidemment en fonction de la difficulté qu'on veut apporter à notre jeu alors j'ai touché mais là on a bien le système escompté c'est-à-dire qu'on a bien nos pipes nos obstacles qui vont être déplacés aléatoirement et on va devoir passer entre deux donc voilà je dirais qu'on a atteint l'objectif de cette partie c'est pas très compliqué une fois qu'on a bien compris au niveau du système mais ici on peut voir qu'on a bien nos pipes qui sont générés alors évidemment il y a encore pas mal de choses à voir mais ici on commence à avoir un jeu qui est fonctionnel maintenant dans les prochaines vidéos on va devoir s'occuper encore de pas mal de choses notamment la collision comme on peut le voir ici mais on va aussi devoir gérer quand notre personnage sort de l'écran en bas ou en haut c'est aussi perdu et aussi les points et le meilleur score pourquoi pas gérer le meilleur score ce serait assez facile à faire ce que je vous propose de faire dans les prochaines vidéos en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit like si vous aimez cette petite série et surtout abonnez-vous c'est le plus important moi je vous dis à bientôt pour la suite de cette série je vous dis à bientôt